Depuis le mois d'octobre, l'ancienne chapelle protestante de la route du Grand-Lancy est devenue le siège du centre de recherche historique Genève Humanitaire. Créée en 2002, cette association est présidée par Roger Durand, à l'origine déjà dans les années 70, de la société Henri Dunant. Il y a quelques années, nous nous sommes rendus compte que la vocation humanitaire de Genève n'était pas due seulement à Henri Dunant, mais à d'autres personnalités de premier plan, certaines connues, par exemple le comte de Selon, et d'autres tout à fait ignorées, par exemple Frédéric Ferrière, par exemple Elie du Commun. Elie du Commun a reçu le prix Nobel de la paix en 1902 et c'est un Genevois, il était chancelier d'Etat. Personne n'avait gardé le souvenir de son action. Association complémentaire, ses membres et collaborateurs s'intéressent tout particulièrement aux motivations des fondateurs, ou bâtisseurs du mouvement humanitaire. Une question qu'ils approchent de façon idéologique et philosophique. Quelles sont les motivations profondes de celles et ceux qui ont inventé la Croix-Rouge et qui ensuite l'ont bâtie, l'ont rendue possible et l'ont rendue assez forte pour résister aux agressions des autres ? Et nous avons vu que pour la plupart des fondateurs, il y a une vie spirituelle extrêmement forte. Ils sont à la fois des protestants pratiquants, des chrétiens convaincus, et en même temps ils fondent un mouvement dont ils veulent qu'il soit neutre. Alors il va être neutre au point de vue politique, au point de vue militaire, mais aussi au niveau confessionnel. Et ça c'est très nouveau et on peut vraiment dire que cette exigence qu'ils ont posée d'emblée a permis au mouvement Croix-Rouge de devenir universelle. Genève Humanitaire compte une centaine de membres. Son but principal étant de soutenir les recherches et de les faire connaître. Elle organise régulièrement des colloques, publie des travaux dans plusieurs langues, ainsi qu'un bulletin deux fois par an. Nous ne pouvons agir que parce que nous convainquons des décideurs, des fondations, l'État, la ville, etc. que notre action est utile pour Genève. On essaie de stimuler des recherches, on essaie de réunir les spécialistes pour qu'ensuite ils présentent le fruit de leurs recherches et qu'ils échangent, qu'ils confrontent leurs trouvailles, leurs approches, etc. Récemment établi sur la commune de Lancy, l'association Genève Humanitaire réaménagera la nef de l'ancienne chapelle en un centre de documentation public. Deux appartements annexes sont également en cours de construction afin d'accueillir chercheurs et étudiants. On reçoit des Français, des Allemands, des Italiens, des Algériens cette année pour leur faire visiter les hauts lieux de la Genève Humanitaire puis en même temps leur expliquer l'activité passée, le rayonnement actuel. Avec son arrivée dans la commune Lancyenne, Genève Humanitaire a inscrit l'année 2013 à son historique aux côtés du 150e anniversaire du Comité international de la Croix-Rouge ou encore du centenaire de la chapelle qu'elle réhabilitera.